Filaments organiques synthétisés par l'épiderme du crâne humain, les cheveux font partie intégrante de l'anatomie d'un être vivant. Coupés ou façonnés, ils subliment la beauté de la personne qui les porte. Au bout de ce processus, où peuvent intervenir des outils modernes comme archaïques, tout autre sort est réservé au surplus de chevelure taillée dans les salons de coiffure pour hommes. Des plus avertis aux non avertis, chacun y va de son goût. On a fait un bon bêle, mais on a fait un bon bêle de l'eau, on a fait un bon bêle. On prend les cheveux pour aller verser maintenant. Avant de verser, c'est sympa que tu vas aller verser ça comme ça. Des fois on creuse et on enterre ça, ou soit tu briles ça. Il y a des bons niveaux qui font des pêles, des pêles de la tête. Les pêles sont des pêles, des pêles de la tête. Pourtant, ces déchets issus des salons de coiffure pour hommes, une fois mal gérés et déversés dans la nature, ne manquent pas leur lot de conséquences, tant sur le physique que sur le spirituel. Ils ont retourné trois jours, 15 jours, mais ils ont l'occasion d'être venus. Ils ont vraiment l'expérience pour les coiffureurs de vos gants. Quand ils sont coiffureurs de vos gants, ils ont cru que leurs familles. Ils ont été approchés pour les coiffureurs de vos gants. Et ce qui est notre client, c'est aussi une approchée. liés à son porteur, les cheveux, même une fois coupés, ne devraient ni être brûlés ni se retrouver à ciel ouvert au vu et au su de tous. Un tel acte, d'après le spiritualiste, pourrait impacter la destinée de son propriétaire ou de son exploitant. A chacun de prendre cette disposition. Selon sa croyance.